Musique Bien, écoutez, une rentrée scolaire qui s'inscrit dans la continuité. Une continuité avec une volonté de réussite éducative en direction de l'ensemble des enfants. Et bien sûr, des parents, ce sont 1800 enfants qui ont pris le chemin de l'école aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose pour une ville comme Érouville-Saint-Clair. Musique Donc cette rentrée est très importante pour les enfants et les parents. C'est vrai qu'après quelques semaines de vacances, ce qui fait plaisir, c'est de retrouver autant d'enfants qui retrouvent leurs copains, copains de classe, copines de classe. Dans le cadre de cette rentrée, ce qui était aussi important, c'est de pouvoir améliorer les conditions d'accueil des enfants et des enseignants. Et nous sommes sur l'école Blaiseau aujourd'hui, sur le quartier de la Grandelle, où nous avons investi près de 250 000 euros pour remplacer les usseries et faire en sorte, bien sûr, que chaque classe soit adaptée en fonction du nombre d'enfants. Musique Cette année encore, c'est aussi des investissements importants pour aussi appliquer les mesures sanitaires pour faire face à la Covid. Donc tous les employés, tous les agents de la ville, l'éducation nationale, tous les services se mettent d'accord pour que les mesures sanitaires soient respectées sur l'ensemble des établissements. Musique L'engagement de la ville, c'est justement accompagner les enfants maternels, élémentaires, lorsqu'ils ne sont pas suffisamment bien accompagnés dans leur parcours scolaire. Notre priorité, c'est la réussite éducative sur l'ensemble du territoire d'Héroville et que chacun puisse s'épanouir tout au long de ce parcours scolaire. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada